Musique Nous, aujourd'hui sur ce plateau, pour ce deuxième numéro de Oui Mayotte. Vous le voyez en gros plan sur le plateau. Je voudrais vous remercier d'abord parce que le premier numéro de Oui Mayotte a très bien fonctionné. Vous étiez très nombreux avec nous, près de 8 ou 9 000 d'ailleurs, à nous suivre en live, le double quasiment avec les rediffusions. Donc, on est vraiment ravis. On espère que ce deuxième numéro va vous plaire aussi. Oui Mayotte, donc, consacré à la mobilité des Mahorais. C'est Mahorais qui décident de venir faire leurs études sur le territoire de la métropole. En métropole, on va en parler pendant une heure environ ensemble. C'est un webinaire qui est organisé par la délégation de Mayotte à Paris qui a choisi de vous offrir ces temps d'information pendant cette heure. Donc, ce webinaire est à destination des étudiants, bien sûr, des étudiants Mahorais qui sont en métropole en ce moment pour leurs études, mais aussi aux parents. On pense à vous, en effet, les parents qui sont sur l'île à Mayotte et qui s'inquiètent, bien sûr, de voir partir leurs enfants après le bac. Vous allez peut-être trouver quelques outils pour vous aider et pour aider vos enfants à partir. On a beaucoup d'invités aujourd'hui qui vont vous aider à réussir votre année en mobilité. Je suis accompagnée sur le plateau de Ouimayotte de Mohamed Zoubert qui est le délégué de Mayotte à Paris. C'est vous qui représentez l'île sur le territoire de la métropole. Cette mobilité des Mahorais, c'est une contrainte, nous diront les parents. C'est une contrainte. On n'a pas le choix. On doit les laisser partir. C'est aussi une formidable opportunité, non ? Bonjour à tous. Effectivement, vous l'avez dit, la mobilité est d'abord une nécessité. On l'a dit parce que jusqu'à une date très récente, il n'y a pas beaucoup d'offres de formation à Mayotte. Le centre universitaire n'a ouvert ses portes qu'en 2012-2013. Et donc, partir est une nécessité pour le territoire, pour avoir un main-d'oeuvre qualifié au retour et pour le jeune, pour pouvoir réaliser ses rêves. Et deuxième chose, effectivement, la mobilité est une opportunité formidable pour les jeunes qui se rite de passage. chez nous, partir et on rentre dans la vie adulte et on essaye de réaliser ses rêves pour ceux qui veulent être pilotes, qui souhaitent être médecins. Et c'est, comme on dit, le voyage forme la jeunesse. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, aucun acteur politique à Mayotte, aucun acteur culturel, aucun acteur sportif n'est pas passé par la mobilité. Il faut le dire, c'est important pour les parents et pour les jeunes aussi qui nous écoutent, bien entendu. Alors, l'objectif dans ce webinaire, c'est de vous donner des conseils, de vous présenter quelques acteurs sur le territoire de France hexagonale qui vous apporteront des solutions, des solutions à vos problématiques. Vous le verrez, vous connaissez sûrement le CRUS, qui est une vraie aide sur le territoire. Mais il y en a d'autres, moins connues. Et c'est de cela dont nous allons vous parler dans ce webinaire. On ne vous parlera presque pas d'aides financières. Le département de Mayotte octroie des aides, vous le savez, des bourses pour les étudiants en mobilité, sous critères. Je crois que la DOM aide aussi les étudiants pour le voyage, notamment pour obtenir des aides pour le logement, également l'APL. On n'en parlera pas vraiment aujourd'hui dans ce webinaire, on n'aura pas le temps. Moi, ce que je vous propose, c'est de nous intéresser à trois problématiques que vous rencontrez. La première problématique, c'est le stage ou la recherche d'entreprise pour ceux qui font de l'alternance. On sait que c'est un vrai souci, une vraie difficulté pour les Mahorais. On essaiera d'en parler tout à l'heure. Comment fait-on pour trouver une entreprise ? Le deuxième sujet, une des raisons principales de l'échec, d'ailleurs, des étudiants Mahorais, c'est l'isolement des jeunes dans leur fac, dans leur ville qu'ils ne connaissent pas, dans leur résidence aussi. Donc l'accueil et l'inclusion, c'est porté par les associations en métropole. Nous donnerons la parole à deux d'entre elles, à trois d'entre elles même. Et la troisième problématique, ce sont les solutions spécifiques pour le logement. On vous dira tout à l'heure, au-delà d'ailleurs de trouver la part de vos rêves, parce qu'on cherche tous la part de ses rêves, même pour ses études. Au-delà de ça, il faut l'assurer, il faut apporter des garants, des cautions, il faut payer le loyer. Puis si on ne paye pas le loyer, il faut trouver des solutions. Eh bien, il y en a tout un tas de démarches pour lesquelles vous devez vous faire accompagner. On vous donnera quelques tuyaux, c'est promis. Je vous indique également qu'il y a un chat et on attend bien sûr vos questions sur ce chat. N'hésitez pas à les poser. Moi, je les poserai, je ferai l'intermédiaire avec nos intervenants pour qu'ils lèvent vraiment toutes vos inquiétudes. Et pour accéder à ce chat, vous pouvez visionner, notamment le laisser sur Facebook, sur la délégation de Mayotte à Paris, vos commentaires, ou sur le Twitter. On devrait avoir tous vos commentaires. La délégation interministérielle, vous la connaissez peut-être, interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer et la visibilité des Outre-mer. Elle est chargée de défendre vos intérêts à vous, maorais, en métropole aussi. L'égalité des chances, de construire des actions pour vous aider à étudier. Eh bien, le sujet que l'on aborde aujourd'hui, cette mobilité, il est tellement sérieux que le patron de la délégation interministérielle, donc Maël Diza, délégué interministériel, il a souhaité vous dire un mot aujourd'hui pour introduire ce webinaire. Écoutez-le. Bonjour à tous, Zaja Ouimawale, bienvenue à Paris, Caribou à Paris. Je suis Maël Diza, délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer et la visibilité des Outre-mer. Je tiens à remercier la délégation de Bayotte pour l'organisation de ce webinaire qui montre à quel point elle est une boussole et un phare qui accompagne les étudiants lors de leur mobilité. C'est un réel plaisir pour moi d'ouvrir ce webinaire qui est consacré à l'accueil et à l'insertion des étudiants maorais en Hexagone. Pourquoi ? Car cette délégation, qui existe depuis de nombreuses années, est là pour répondre à vos attentes et à vos besoins et pour vous accompagner tout au long de votre parcours d'étudiant. Avec mes équipes, nous avons promotion, d'une part, de promouvoir et de valoriser les territoires ultramarins sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger, notamment dans les domaines économiques, éducatifs, sportifs et culturels. D'autre part, nous avons aussi pour mission de prévenir les difficultés spécifiques que rencontrent les Français d'Outre-mer sur les territoires hexagonales. Vous comprendrez donc que votre mobilité est un point essentiel de notre action au quotidien. Permettez-moi donc de vous présenter quelques dispositifs que nous avons mis en place et auxquels vous avez été nombreux déjà à participer. Premièrement, vous avez été nombreux à vous connecter cette année pour la première fois en digital au Forum des étudiants. Vous qui étiez habitués à venir ici dans les jardins du ministère pour y participer avez pu pour cette année, dans ces conditions si particulières, échanger et dialoguer avec une cinquantaine d'exposants et d'institutions qui vous ont apporté les réponses à vos questions. Par la suite, vous avez été nombreux à chercher à vous loger et avez pu bénéficier du dispositif HOME, hébergement outre-mer, qui a permis à de nombreux étudiants, et notamment maorais, de trouver un logement dans le parc social, dans le parc universitaire ou encore chez des particuliers, des logements dans des conditions d'accès facilitées et surtout simplifiées. HOME sera de nouveau reconduit l'année prochaine et vous permettra toujours de trouver des logements de façon plus simple et plus rapide. Enfin, grâce au réseau Outre-mer solidaire que vous avez pu découvrir lors du premier confinement en mars 2020 et qui est venu en aide aux étudiants lors de ce confinement, ce réseau est toujours en activité et sera à vos côtés lors de votre installation ou encore pendant votre année universitaire afin de vous apporter de l'écoute, de l'aide et aussi être au courant des événements culturels avec où vous soyez le plus intégré possible et le plus épanoui lors de cette année universitaire. Toutes ces avancées et celles à venir, nous les avons construites car nous sommes en contact permanent avec vos associations, que ce soit la FAM, la CMR, la MML ou encore Karibo Maori, mais aussi avec vos représentants et vos territoires. Et d'autres projets sont encore à venir, comme avec le CIDJ, nous allons travailler sur la préparation et la mobilité dès le lycée ou sur le retour dans le territoire des jeunes diplômés afin qu'ils viennent augmenter les forces vives sur place. Aussi, c'est à vous de contribuer à ce que le lien qui nous unisse soit pérenne. Comment ? En n'hésitant pas à nous solliciter et à partager avec nous vos idées, vos innovations, mais aussi en faisant la promotion de vos territoires auprès de vos proches et des rencontres que vous ferez lors de votre mobilité. N'hésitez pas à partager avec des générations à venir votre expérience afin que ces derniers puissent en bénéficier. Je sais pouvoir compter sur vous, nous serons toujours à vos côtés. Bon webinaire et à bientôt. Kouali. Bonjour Faroujia Kassi. Merci d'être avec nous, de nous rejoindre. Je vais saluer également Shema Dbinti Adinani qui est avec nous également. Bonjour. De l'association Émancipée Mayotte. On parlera de l'association et du travail de l'association. pour favoriser les stages, notamment tout à l'heure. Farouk Jakassi, le CIDJ, le Centre d'Information et de Documentation Jeunesse, il fait partie de ce réseau d'Information Jeunesse dont je parlais. C'est une association qui a été créée il y a plus de 50 ans, c'est sérieux. On peut faire confiance au CIDJ, ça a été créé par le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Expliquez-nous un petit peu votre travail sur cette question. C'est une problématique réelle que vous constatez, ce problème de rechercher un stage ou une entreprise. Pourquoi c'est compliqué pour les jeunes maorais ? J'ai envie de rappeler que c'est d'abord compliqué pour tous les jeunes, et pas seulement pour les jeunes maorais. Mais pour ces derniers, il y a en plus la distance qui est un frein supplémentaire, notamment pour la question de l'alternance. C'est compliqué puisque l'alternance, on commence à la rechercher au mois de mai. Et pour les maorais, souvent, ils ne sont pas encore arrivés en métropole, donc ça complique un petit peu la donne. Je tiens aussi à le souligner que l'on recherche un employeur pour de l'alternance ou pour un stage, ça répond au même code. Souvent, la tendance où les jeunes, de manière générale, disent « Ah, mais c'est juste un stage ou c'est juste de l'alternance, je n'ai pas à m'inscrire comme dans une recherche d'emploi. » En réalité, en face, on a une entreprise, donc il faut rentrer dans ce que recherche l'entreprise. Quand on est sur place, ça permet d'aller à la rencontre des entreprises, lors des salons par exemple, ça permet aussi de s'informer plus en profondeur sur les profils recherchés par les entreprises et les process. À distance, c'est un petit peu plus compliqué, ou alors il faut bien maîtriser les réseaux sociaux et comment est-ce qu'on les utilise. Quand on est aussi sur place, dès le mois de mars, avril, mai, puis ce qui arrive, il y a des alternances dating qui sont mises en place. L'intérêt, c'est effectivement, dès lors qu'on a les prérequis, c'est la garantie d'accéder directement à un entretien. Donc quand on n'est pas sur place pour pouvoir se présenter en entretien, alors c'est vrai que la Covid aidant, il y a beaucoup de choses qui se font en distanciel, donc ça a pas mal débloqué la situation, mais c'est vrai que quand c'est un alternance dating en présentiel, à distance, c'est un peu plus compliqué. Sur les jeunes maorés en particulier, que je connais maintenant depuis quelques années, c'est vrai que j'ai constaté beaucoup de timidité et de la modestie pour en fait parler du profil et surtout le mettre en valeur. Donc on travaille beaucoup là-dessus, ils ont de très très bons profils et c'est vrai qu'ils n'affichent pas leurs compétences parce que peut-être que ça ne se fait pas ou il n'y a pas de cette... C'est peut-être pris parfois pour de l'arrogance. Donc je reviens un peu à cette idée, c'est quel code on acquiert pour pouvoir aller à la rencontre de l'entreprise. C'est réussir à leur faire comprendre aussi, à leur dire, et c'est le message qu'on va peut-être leur passer tout de suite, que l'aide qu'on peut apporter à des parents par exemple à la maison pendant toute sa jeunesse, que ce qu'on peut faire dans une association, dans un club sportif, ça aussi ça vous apporte des compétences et c'est ces compétences-là qu'il faut mettre en avant ? Alors tout à fait, quand on parle d'une candidature, il y a effectivement les savoirs appris à l'école et il y a tout ce qui est compétences, comme on l'évoquait. Les compétences, ce n'est pas forcément ce que je sais, c'est ce que je sais faire. Et ce que je sais faire, effectivement, ça passe par mon investissement dans mon club de sport, par le soutien ou l'accompagnement scolaire que je fais auprès des jeunes, de la structure à côté, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour. C'est très important, vous allez l'entendre plusieurs fois, c'est vrai qu'on a souvent peur quand on vient d'avoir le bac, d'avoir un CV un peu faible finalement, parce qu'on n'est pas encore rentré dans la vie active, mais ne vous inquiétez pas, c'est le cas de tous les jeunes étudiants. Ils ont tous le même problème, sauf qu'ils apprennent petit à petit à vendre leur qualité. Ce mois de septembre, il est très dense pour vous et pour le CIDJ, parce qu'il y a plein d'événements, j'ai vu, pour aider les jeunes à réussir leur rentrée, c'est vraiment la période là où il faut se renseigner. Expliquez-nous ce qu'il leur est proposé. Alors, c'est effectivement le mois de la rentrée, on est déjà le 15 septembre et malheureusement, tous les jours, on a des jeunes qui viennent au CIDJ, on en a rencontré aussi sur des salons, qui n'ont pas d'inscription, qui n'ont pas encore trouvé leur alternance et qui ne savent tout simplement pas quoi faire durant cette année. Donc, au CIDJ, mais également dans le réseau Information Jeunesse, nous avons fait de ce mois de septembre le mois des solutions. Donc, au rendez-vous, des ateliers, des live tweets, d'ailleurs, le prochain qui concerne l'alternance va commencer d'ici quelques instants, mais aussi des forums. Donc, il n'y a pas une, mais des solutions. Et donc, le CIDJ propose tout le long du mois un panel de possibilités pour occuper utilement, entre guillemets, son année. Donc, ça peut être de la mobilité internationale. C'est surtout aussi répondre aux contraintes que les jeunes pourraient rencontrer en arrivant en métropole. Donc, ça peut être tout simplement dire, moi, ça va, j'ai trouvé mon inscription, mais effectivement, je n'ai pas de job pour pouvoir payer mon loyer. Donc, tout le mois des solutions, c'est les mois pour bien préparer sa rentrée et l'année qui arrive derrière. C'est aussi les rassurer. C'est-à-dire que la réponse en septembre, ce n'est pas forcément une inscription dans un centre de formation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent exister, qui pourront aussi venir enrichir un parcours, un CV, et se repositionner dans quelques mois ou l'année prochaine. D'ailleurs, la délégation de Mayotte à Paris organise aussi des ateliers avec vous, avec le CIDJ, sur techniques de recherche d'emploi. Donc, tout le monde est vraiment mobilisé en ce moment pour aider les jeunes et notamment sur cette question de la relation aux entreprises. Peut-être juste, avant de donner les derniers conseils, je voudrais un mot pour les parents qui sont actuellement sur l'île de Mayotte. Est-ce qu'eux aussi peuvent déjà peut-être se renseigner auprès des équipes du CIDJ ? Alors, tout à fait, à travers deux choses. La première, c'est que le CIDJ porte un programme dédié aux jeunes de Mayotte et d'Outre-mer en général, qui est mobile jeune. Donc, pour les parents, rassurez-vous, ce programme, c'est un accompagnement et un suivi personnalisé que nous proposons. C'est l'assurance pour vos enfants d'avoir un conseiller référent, une première porte à pousser en arrivant en métropole, donc qu'ils n'hésitent pas. Après la délégation, je dirais peut-être la deuxième porte à pousser. Quels que soient leurs besoins, leurs questionnements, les jeunes maourais peuvent solliciter ce conseiller référent que je qualifierais peut-être de boussole pour qu'ils puissent le conseiller, l'orienter, l'informer. C'est aussi pour éviter l'isolement. Donc, ce programme, c'est aussi le partage de la convivialité à travers des temps collectifs qui peuvent être festifs, mais sérieux également. Avant aussi que ces parents n'hésitent pas à pousser la porte du crige de Mayotte, nous avons nos collègues sur place qui ont été formés par le CIDJ de Paris. Donc, ils sont aussi de précieux conseils pour pouvoir rassurer ces parents qui laissent parfois, pour la première fois, partir leurs enfants. Eh oui, on sait, on sait bien que c'est difficile. Mohamed Zouber, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce sujet ? Oui, juste un élément très important, c'est que le département de Mayotte a signé une convention avec la région Île-de-France, justement, sur ces questions. Il y a plusieurs questions, mais notamment pour l'insertion des étudiants. Et la région Île-de-France a délibéré et a confié cette mission au CIDJ. Et c'est dans ce cadre-là que la délégation de Mayotte travaille depuis deux ans déjà régulièrement, parce que les associations d'étudiants nous sollicitent pour mettre en place des ateliers, comment on rédige son CV, comment on rédige une lettre de motivation. Et bientôt, on va mettre en place aussi un atelier pour les entretiens professionnels. Donc, c'est très important. Tout à fait. Et je pense que les services de Mme Ferruja font un travail formidable. Et n'hésitez pas, association d'étudiants ou étudiants, de venir vers le CIDJ ou à la délégation si vous souhaitez qu'on organise d'autres ateliers de ce genre. Avant de faire un coup de projecteur sur Émanciper Mayotte, ce que fait l'association Émanciper Mayotte, juste les derniers conseils peut-être que vous donneriez à tous ces jeunes qui sont avec nous, les étudiants maorais qui n'ont pas encore trouvé leur entreprise, ni le stage, ni quand on est dans une formation en alternance. Comment fait-on ? Alors, la première chose, j'ai envie de les rassurer. Donc, pas de panique, il est encore temps. Il est encore temps de trouver une alternance pour l'année à venir. Pour le stage, ils ont généralement encore un petit peu de temps. Donc, le site internet du CIDJ, ils peuvent accéder à des offres. Ils peuvent s'informer, en profiter pour le moment, pour s'informer sur les process de recrutement, les métiers dans les entreprises. C'est très, très important. Une bonne connaissance des métiers des entreprises, ça parle aux recruteurs. Je leur conseillerais aussi d'éviter ce que moi j'appelle les candidatures un peu spam. C'est-à-dire, j'envoie 100 candidatures qui ne sont pas personnalisées. C'est important de personnaliser sa candidature. C'est en profiter aussi pour faire le point sur ses compétences, pour réussir à placer sa motivation le moment venu. Et surtout, une fois le rendez-vous décroché, répéter sa phrase d'intro avec bien en tête son objectif. Shaïmad Binti Adinani, vous êtes avec nous également. Vous êtes chargée de mission développement à l'association Émancipée Mayotte. Concernant ce sujet du stage et de la recherche d'entreprise, vous, à Émancipée Mayotte, vous avez développé un projet pour les jeunes maorais qui ne peuvent pas partir en mobilité, qui n'ont pas le statut d'étudiant, mais qui souhaitent malgré tout faire un stage, partir, se former finalement. Expliquez aux parents qui nous écoutent et qui cherchent des solutions pour leurs jeunes comment fonctionne ce projet. C'est un projet que vous avez appelé le projet INEO, c'est ça ? Effectivement, notre association a mis en place un projet qui s'appelle un projet INEO. C'est un projet du programme Erasmus+, et c'est en faveur des jeunes jameaux, c'est-à-dire les jeunes qui ont les moins d'opportunités. C'est un projet que nous avons mis en place pour permettre aux jeunes maorais issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville d'effectuer des stages à l'international. Cette année, nous avons envoyé quatre jeunes en Espagne et trois jeunes en Malte. Ce projet, nous le travaillons en collaboration avec les mairies qui nous envoient des candidatures et nous, on s'occupe de faire passer les entretiens et de sélectionner les jeunes. Nous, notre objectif, c'est vraiment de chercher des jeunes qui n'ont pas l'opportunité de partir, mais aussi des jeunes qui ont échoué en mobilité. Parce qu'on se rend compte que beaucoup de jeunes maorais partent en mobilité, échouent, puis ils reviennent et ils n'ont pas forcément d'expérience. Du coup, ce projet a vraiment pour objectif de leur permettre d'acquérir des compétences internationales pour valoriser le parcours professionnel. Justement, je crois que dans le cadre de ce projet-là, vous leur proposez deux semaines de formation avant de partir. Qu'est-ce que vous leur apprenez pendant ces deux semaines ? Alors, lors de ces deux semaines de formation, on les enseigne tout d'abord à mettre en avant leur profil lors des entretiens. aussi, on leur apprend à maîtriser une langue, l'anglais, à développer leur autonomie, mais aussi à être en capacité d'être plus responsable par rapport à leur budget, par rapport justement à leur projet professionnel. Très bien. Voilà, donc si ce projet-là vous intéresse, contactez l'association Émancipée Mayotte, contactez même Shaïmat Binti, elle sera ravie probablement de répondre à vos questions. On va passer au deuxième thème de ce webinaire, le thème des associations, me faire accompagner, m'insérer. Quel est le rôle des associations ? C'est très important. En attendant, je voudrais revenir vers vous, peut-être Mohamed Zouber, parce qu'on a des questions, des réactions qui nous arrivent sur le chat. Et en quoi la mobilité étudiante serait-elle une opportunité, voire une solution, d'offrir un avenir à la jeunesse mahoraise ? Je disais tout à l'heure, en concluant mon propos, que le voyage forme la jeunesse. Donc je crois que c'est important, parce que partir, c'est découvrir, c'est voir d'autres cultures, voir rien que ça, on apprend à s'ouvrir à d'autres horizons. Une opportunité également, parce que comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de formation, parfois, qui font rêver les jeunes. Si un jeune veut être médecin... Sur l'île ? Sur l'île, je veux dire, sur l'île. Si un jeune veut être biologiste, médecin, pilote d'avion, je ne sais quoi, il est obligé de partir. Donc c'est une opportunité de partir, de pouvoir partir. Juste une petite anecdote. Lorsqu'on passait notre bac, nous, notre génération, quand on arrive en terminant, on se disait, ça y est, est-ce que ta valise est prête ? Je disais à mon collègue, si sa valise est prête, parce que le bac, c'était le passeport pour partir. Pas partir pour fuir de l'île, non, au contraire, c'est partir pour aller chercher la connaissance, de l'ingénierie, pour venir développer le territoire, mais également pour réaliser tout simplement ces rêves de gosses. La mobilité est une formidable opportunité. Et je finirai par dire une chose très importante, c'est qu'aujourd'hui, on constate que dans les grandes entreprises, les multinationales, ils adorent recruter des jeunes issus des Outre-mer, mais aussi de maorais, tout simplement parce qu'ils se disent que partir tôt de son île et venir en France métropolitaine et s'adapter, ça veut dire que ce jeune qui a réussi, qui est devenu ingénieur, etc., il peut s'adapter partout dans le monde. Donc ce genre de profil est très recherché dans les grandes entreprises et les grands groupes, donc bien sûr, c'est une formidable opportunité, la mobilité. On va parler des associations, et c'est important, les associations, elles sont sérieuses. Ce sont des structures qui existent pour aider les étudiants à réussir leurs études, pour les aider aussi à ne pas se sentir seules, parce que l'isolement, on le sait, c'est un réel fléau en cette période de Covid, plus que jamais. Ces associations sont connues par les ministères, elles sont reconnues en contact permanent avec la délégation de Mayotte à Paris pour donner des repères aux arrivants. Elles sont financées souvent par le département de Mayotte. J'en fais une tonne, mais c'est important, puisque nous allons parler de l'association qui prépare aussi à la mobilité. C'est-à-dire qu'avant d'arriver en métropole, il y a toute une préparation que l'association réalise. Expliquez-nous peut-être juste en quelques mots ce qui est proposé, parce que vous aussi, je vais avoir votre témoignage, vous êtes une ancienne étudiante en métropole, bien sûr, vous étiez à Toulouse précisément, donc je prendrai votre témoignage après. Dites-nous ce que fait Émancipé Mayotte en préparation. Alors Émancipé Mayotte prépare en amont les étudiants maorais par des informations collectives qu'on anime dans toutes les classes de terminales et de premières. On intervient deux fois dans le lycée pour aborter plusieurs thématiques, l'orientation, parce qu'on se rend compte que beaucoup de jeunes maorais font un mauvais choix d'orientation, les démarches à faire avant de partir. Et là, on explique tout ce qui est bourse, logement, les documents administratifs, les démarches à faire à l'arrivée. Et là aussi, on parle des APL, tout ce qui est assurance au logement et tout ce qui est APL, assurance au logement. Après, on explique aussi aux jeunes maorais les différents moyens de transport, parce qu'on se rend compte aussi que certains d'entre eux ne savent pas qu'il y a différents moyens de transport. Après, on essaie aussi d'aborder la vie quotidienne et la méthodologie de travail. Et après ces informations-là, on met aussi en place le Forum de la mobilité. C'est un forum qui est réalisé en partenariat avec les mairies. Et cette année, nous avons mis en place 19 interventions sur 17 communes. Et lors de ces forums-là, on essaie de faire une dernière mise au point par rapport aux situations de chaque étudiant. Et lorsqu'un étudiant rencontre un problème, on lui demande de venir vers nous en individuel pour faire un accompagnement individualisé. Un accompagnement individualisé. Et cette année aussi, on s'est rendu compte que beaucoup d'étudiants avaient entrepris un parcours de mobilité et n'avaient pas encore préparé son voyage, notamment sur tout ce qui est logement et bourse. Et nous, on aide individuellement les étudiants à finaliser leur dossier. Et aussi, on a pu, cette année, nous avons pu accompagner 30 bacheliers à trouver un logement, mais aussi à terminer leur dossier social étudiant. Deuxième association, l'association REMREMA, que je voulais interroger également. Vous êtes l'association, c'est un réseau des étudiants qui a pris le relais de la femme. Vous avez près de 300 étudiants, je crois. Alors, vous êtes deux, hein, sur le même live. Merci beaucoup à Sana Tibé et également Jazimati Mouenze, qui est avec nous et qui aussi est étudiante, une ancienne étudiante de Métropole. Donc, on pourra entendre aussi quelques commentaires. Quelles sont les difficultés que rencontrent les jeunes quand ils arrivent à Paris ? Alors, les difficultés que nous, on a pu, du coup, rencontrer, parce qu'en fait, il faut savoir que cette année, nous, on a eu à faire l'accueil en partenariat avec la femme. On n'a pas remplacé, mais on était en partenariat. Et donc, on a soulevé plusieurs problèmes. Déjà, depuis Mayotte, en fait, il y en a qui n'avaient pas fait leur dossier de course, par exemple, qui n'avaient pas de logement. Et du coup, ils partaient avec un stress énorme. Et ils nous appelaient pour savoir comment ça allait se passer. Et nous, derrière, des fois, on les appelait ou nous appelait et on essayait de les rassurer. Et donc, pour répondre à la problématique, c'était plus au niveau, déjà, des billets, où ils n'avaient pas de billets d'avion ou même de train. Il y en a qui prenaient, qui achetaient eux-mêmes leurs billets de train. Et donc, c'était un peu compliqué. Et quand ils arrivent ici, c'est aussi le fait qu'ils ne connaissent pas du tout. Par exemple, à l'aéroport, c'est difficile parce que c'est grand. Ils ne connaissent pas. Et donc, ils arrivent, ils sont un peu perdus. Mais heureusement qu'on était là, on les a indiqués pour pouvoir justement prendre leur train. C'est ce que j'allais dire. Vous faites l'accueil à l'aéroport, ce qu'on appelle. Il y a plusieurs associations qui le font, cet accueil à l'aéroport. Près de 300 étudiants ont été reçus à l'aéroport de Paris par MREMA, je crois, cette année, depuis le mois d'août jusqu'à maintenant. Comment ça s'est passé concrètement ? Ça va ? Alors, il y a des points positifs et des points négatifs. Déjà, je vais commencer par les points négatifs. En fait, c'était compliqué avec la situation sanitaire parce qu'on ne pouvait pas forcément accéder à l'aéroport. Du coup, on était obligés de les appeler par téléphone, sachant que par jour, on devait par exemple avoir 15 étudiants. Du coup, on était trois ou quatre et appeler tout le monde, c'était un peu compliqué. Mais on a pu quand même gérer. Donc, sur ce côté-là, ça va. Et aussi, le problème que j'évoquais tout à l'heure au niveau du train, par rapport à AeroStral, les avions, ils arrivaient tard. Ils étaient prévus pour 6h10, mais ils arrivaient à 7h, 8h. Du coup, on était obligés de racheter d'autres billets de train pour qu'ils puissent partir dans leur ville d'études. Voilà. Et c'est là où l'association joue tout son rôle. C'est-à-dire que s'ils ont pris contact avec l'association en amont, ils sont aidés, ils sont accompagnés à ce moment-là. Et s'ils ne l'ont pas fait, ils sont tout seuls un peu avec le train qui est déjà parti, finalement. Je voudrais quand même entendre Jazimati Moenze sur son témoignage aussi, parce que je sais, Jazimati, que vous étiez en deuxième année de licence tourisme et loisirs à Angers. C'est bien ça. Vous avez assuré cet accueil sur place à l'aéroport de Paris. Expliquez-nous un peu, quel est l'intérêt pour les jeunes de faire appel à des associations, et notamment tout de suite, dès qu'ils arrivent sur le territoire ? Ce qui est vraiment important, c'est que moi, personnellement, quand je suis arrivée pour ma première année, j'aurais aimé qu'en fait, je sois accueillie ou qu'on me dise que dans ta ville d'études, il y aura des associations, il faut aller vers eux si tu as besoin d'aide ou autre chose. Mais ça, malheureusement, moi, je n'ai pas eu la chance. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de, comment dire ça, de dire aux futurs étudiants qu'il ne faut pas que vous soyez seul, vous retrouvez vous seul face à vos soucis ou vos problèmes. Oui, une aide énorme pour les déplacements. Les associations apportent une aide énorme aussi, ensuite, pour la vie quotidienne. J'ai une petite question pour vous, monsieur le délégué. C'est écrit, question pour monsieur le délégué. Quels sont les rôles des médiateurs en métropole ? Alors, juste, soit-il en passant, les médiateurs, de quoi il s'agit ? Il s'agit d'agents du département de Mayotte qui sont basés dans différentes académies. Je crois qu'on rencontre 12 aujourd'hui maillées sur le territoire. Le rôle est essentiel parce qu'ils sont au plus proche des étudiants sur le terrain. Le rôle est double. D'une part, c'est recueillir toutes les problématiques que rencontrent quotidiennement les étudiants dans les inscriptions, dans les stages. Vous avez parlé d'assurance, etc. mais vraiment la vie quotidienne parce qu'on les appelle des médiateurs sociaux académiques. Donc, il y a du social dedans. Et deuxième chose, ils ont un rôle de lien entre l'étudiant et les structures administratives, c'est-à-dire les universités, les lycées, pour ne pas être des facilitateurs. Je dirais même qu'il y a un autre rôle. Parfois, ils interviennent sur le terrain si un étudiant rencontre des difficultés. Et donc, c'est très important d'abord, un, de signaler toute difficulté à ses médiateurs. Je pense que la liste dans votre académie, vous pouvez le trouver sur le site de la DPSU ou même du département de Mayotte. Donc, allez-y, contactez votre médiateur si vous avez des difficultés. Et ils peuvent les remonter jusqu'à vos autorités, aux institutions qui peuvent aider les étudiants à résoudre les problématiques qu'ils rencontrent. Soadridine Souleymana, vous êtes avec nous de l'association Laïki. C'est une association qui est basée à Mayotte. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Laïki, vous suivez, vous accompagnez environ une soixantaine d'étudiants, je crois, chaque année. Vous aidez les jeunes à trouver des bonnes personnes quand ils arrivent en métropole, les bonnes associations, quelle que soit la ville dans laquelle ils arrivent, parce qu'on n'arrive pas forcément à Paris où se trouve la délégation, et des associations également. Il y a des associations actives à Paris, Nancy-Messe, Lille, Reims, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Poitiers, Toulouse, Angers. Soadridine, je ne me trompe pas, c'est bon, je les ai toutes citées à peu près, j'espère. C'est à peu près ça, des associations maoraises. Pour toutes les villes où il n'y a pas d'association, et c'est là où c'est intéressant, vous créez, vous êtes en train de créer un réseau des anciens étudiants maorais qui peuvent jouer aux grands frères, c'est ça ? Expliquez-nous un petit peu. C'est tout un processus, moi j'appelle ça tout un processus du parcours d'étudiant. Il y a la sensibilisation qu'on fait ici à Mayotte, il y a le parcours l'arrivée sur la ville et l'accueil, il y a tout le parcours durant l'année scolaire, la première année qui est importante. Il y a également tout le long du parcours universitaire, jusqu'à la fenêtre des études, et aussi l'insertion professionnelle et le retour à Mayotte. À travers tout ce parcours-là, on rencontre d'autres associations, des institutions, délégations de Mayotte à Paris, à La Réunion, des PSU, le rectorat, plein de partenaires qui nous accompagnent dans ces processus-là. Et il y a également d'autres associations que vous avez citées, auxquelles je représente ici à Mayotte dans les instances, que ce soit au rectorat ou au département, avec la commission de bourse. Ce sont tous ces travails-là qui sont faits. Et comme vous avez dit, les associations que vous avez citées dans toutes les villes, il n'y a malheureusement pas d'associations dans toutes les villes géographiquement. Et là, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait à travers ça ? Nous, on essaie de demander aux étudiants qui sont déjà étudiants actuellement, dans les villes où vous faites, même dans les petites villes, parce qu'on parle des grandes villes, mais il y a des petites villes où vous faites des BTS très précis. Il y a un étudiant qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a pas d'association. On ne va pas s'amuser à créer des associations dans toutes les villes, dans toutes les communes de France. Toi, tu es là, tu connais la ville, tu connais le processus, tu as connu cette expérience-là. Il nous faut un retour d'expérience de ta part pour aider les autres associations. Ne serait-ce que pour faire remonter les informations aux médiateurs, parce que les DPSU, etc., ils suivent les étudiants qui sont recensés chez eux, mais il y a des étudiants qui ne bénéficient pas de la bourse, entre guillemets, de Mayotte, mais qui peuvent quand même être aidés par les dispositifs qu'on met en place et qui ne savent pas. Nous, notre rôle, c'est déjà de les informer que ces dispositifs existent. Sinon, s'ils ne sont pas mobilisés, on peut croire qu'ils ne sont pas utiles, alors que les jeunes ne sont pas au courant, tout simplement. À travers le centre, avec les associations que vous avez citées, émancipées Mayotte, à Rennes-Bréma, qu'on a coorganisé aussi l'accueil à Paris, où on a envoyé les étudiants vers eux pour leur dire « c'est possible d'aller, d'être accueillis pour votre première arrivée à Paris, c'est possible aussi de solliciter cette aide-là ». Et c'est là où il y a eu 300 étudiants. C'est le travail qui a été fait par les associations, notamment Émancipée Mayotte, qui nous a invités sur son forum. Il y a tout ce travail qui est fait en amont pour suivre ces étudiants. Et nous, notre objectif, c'est vraiment, à la fin de ces étudiants, maintenant qu'ils ont fini leurs études, c'est de leur demander de rentrer à Mayotte. On a besoin de vous pour la création d'entreprise, pour occuper les postes aux responsables qui sont demandés à Mayotte. On a besoin de vous. Voilà tout un parcours. Et là, on associe les parents, évidemment, parce que les parents aussi nous sollicitent notre aide. Et nous, à travers ces accueils-là, les grands frères qu'on accueille, qui font les accueils sur les grandes villes, les petites villes, là où il n'y a pas d'association étudiante, voilà, on les remercie pour le travail qu'ils font. Comment peut-on faire pour vous contacter si on est ce grand frère, justement, déjà installé en métropole, dans une de ces villes qui ne bénéficient pas d'une association maoureuse ? C'est tout simplement sur notre adresse e-mail, sur les Facebook. Maintenant, toutes les associations, les Facebook. Contactez simplement nos scènes informellaires ou juste nous demander que, voilà, j'habite dans telle ville, si jamais un étudiant qui arrive ici ou hors étudiant, juste une personne, faire des rencontres, des sorties. Nous, on est là pour organiser ça, mettre en relation. N'hésitez pas à contacter l'association Laïki, Swadridine Suleymana. Merci beaucoup pour cette intervention aujourd'hui dans ce webinaire. On va passer à la troisième partie, à la troisième sujet de notre webinaire. Rapidement, donc, logement, caution, garantie, des solutions existent pour les Mahorais. Lala Ralemoria, vous êtes directrice territoriale à Mayotte d'action, logement, service ? Juste en quelques phrases, action, logement, quand même, ça mérite un peu de précision. En fait, action, logement est présent sur tout le territoire national. Donc, à Mayotte, nous avons une agence qui est implantée et notre cœur de cible, en fait, ce sont les salariés du secteur privé, du secteur agricole. Nous accompagnons des salariés, du coup, tout au long de leur parcours résidentiel. Mais depuis quelques années, Action Logement a souhaité ouvrir des dispositifs aux jeunes parce que ce sont nos futurs salariés. Donc, parmi les dispositifs qui sont ouverts aux jeunes, de 18 à 30 ans, comme vous l'avez dit, il y a la garantie visuelle. Donc, la garantie visuelle, pour moi, c'est un produit chouchou, un produit phare, parce que c'est le groupe Action Logement qui se porte garant pour tout jeune de 18 à 30 ans qui doit chercher un logement. Donc, quels sont les avantages de ce dispositif de la garantie visuelle ? En fait, visuelle est gratuite, est entièrement gratuit pour le propriétaire et pour le locataire au début. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le groupe Action Logement accepte de se porter garant pour tout jeune par rapport à son logement. Et la garantie visuelle, elle est valable sur tout type de logement, que ce soit en Crous, dans le logement social ou dans le logement privé. Et cette garantie, tous les propriétaires la demandent en métropole. Tous les propriétaires la demandent quand ils vous proposent un logement, que ce soit à vous, étudiants maurés, ou à n'importe quel étudiant, même, pas uniquement étudiant, n'importe quelle personne, en fait, doit fournir une garantie. L'Avance, l'Ocapas, la Raleigh Moria, est-ce que vous pourriez nous la présenter aussi ? Là, on parle d'argent. Oui, quand on cherche un logement, il faut présenter un garant. Il faut aussi s'acquitter d'un dépôt de garantie. Et souvent, nos petits étudiants qui partent, ceux qui ont la chance et qui ont un peu d'argent dans leur poche avant de partir, souvent, ce n'est pas suffisant parce qu'il y a tellement de dépenses à faire à arriver sur place. Il faut s'équiper, il faut s'habiller, il faut faire des démarches. Donc, avec l'Avance, l'Ocapas, en fait, Action Logement avance le dépôt de garantie. C'est un prêt à taux zéro, c'est-à-dire que nous, on ne va pas gagner notre argent, on ne va pas gagner notre vie sur ce dépôt. C'est vraiment fait pour aider les jeunes. En fait, dès que le jeune a trouvé un logement et qu'il doit s'acquitter d'un dépôt de garantie, il contacte Action Logement, il fait ses démarches en ligne et après, nous, on verse la caution. Et il a la possibilité de moduler ses remboursements, c'est-à-dire, il peut demander à régler jusqu'à 20 euros par mois et on étale le remboursement sur toute la durée du bail. On est bien d'accord, c'est un crédit qui est fait, c'est une avance sur cette garantie, cette caution plutôt. On se mélange un petit peu entre la garantie visale, le dépôt de garantie, ce n'est pas facile pour les jeunes, je peux comprendre. Donc, cette caution-là, vous l'avancez, mais il faut que le jeune la rembourse. Action Logement Service propose aussi des offres de logements. Je le disais tout à l'heure, ce sont des logements d'urgence ? Ce sont des logements qu'on dit temporaires. En fait, ce sont des logements qui sont initialement destinés aux jeunes actifs, aux jeunes salariés, mais Action Logement, comme je l'ai dit, s'adaptent et s'est rendu compte qu'il y a un vrai besoin des étudiants ultramarins pour se loger. C'est dans ce cadre-là qu'Action Logement a signé des conventions avec le département de Mayotte, avec le réseau Laïti, et il y a même une convention qui est en cours avec la délégation interministérielle qui est dirigée par M. Maël Duda qui est intervenu en tout début. L'idée, c'est de permettre à tout jeune maorais et à tout jeune ultramarin dans l'ensemble qui part de son département ultramarin pour aller dans l'Hexagone pour suivre des études. En fait, l'idée, c'est de permettre à ces jeunes-là de pouvoir faire des demandes et accéder à nos logements temporaires. Les logements temporaires, ce sont des studios meublés. c'est suffisant pour un jeune et ce sont des baux qui vont de six mois à deux ans. Mais si, au bout de deux ans, le jeune n'a toujours pas trouvé de solution, on ne va pas le mettre dehors. Mais l'idée, c'est que ce sont des solutions temporaires pour permettre aux jeunes qui arrivent d'arriver et de bien avoir ses repères et trouver un logement qui ne convient pas plus tard. Je donne la parole à présent à Manon Zeng, Responsable Partenariat chez Garantemy. Garantemy, c'est un service de garantie aussi, garantie de loyer pour les personnes qui ne peuvent pas présenter de garant physique. C'est un peu comme la garantie Visal. Vous accompagnez aujourd'hui des étudiants mais aussi des travailleurs précaires chez Garantemy. Ce sont les freelancers, les personnes qui travaillent en contrat à durée déterminée et grâce à un partenariat avec des agences immobilières, vous aidez les étudiants à déposer leurs dossiers de demande de logement. Tout ça se fait sur une plateforme web. Vous allez nous en parler. Manon Zeng, de tous ces services que vous proposez et que propose Garantemy ? Il y a trois aspects. Déjà, c'est qu'on a un réseau de partenaires assez large sur le sol français. C'est quoi Garantemy ? Garantemy ? Il y a plus de 2000 agences immobilières partenaires et plus de 1000 résidences étudiantes partenaires. C'est-à-dire que si vous avez un besoin de se loger sur le sol français, vous pouvez toujours trouver quelque chose soit pour un besoin d'urgence, soit pour améliorer le confort de vie. Le deuxième aspect, c'est la rapidité. La rapidité de service, c'est que tous les étudiants ayant moins de 30 ans sont automatiquement éligibles à Garantemy jusqu'à 1500 euros par mois sur présentation d'une pièce d'identité et un certificat de scolarité jusqu'à 1500 euros. Et on délivre un certificat provisoire qui prouve que Garantemy est prêt à ses portes et garantir pour le locataire sous 24 heures. Et on n'exige pas non plus de visa pour pouvoir délivrer ce certificat. Donc, un passeport nous suffit. Donc, c'est très pratique pour les internationaux qui sont en cours de demande de visa. Le troisième aspect, c'est l'accompagnement, l'accompagnement dans la recherche d'appartements. En quoi consistent ces accompagnements? C'est déjà une garantie mise à la disposition de nos étudiants à Maorais d'une plateforme qui s'appelle Garantemy Search dans laquelle vous pouvez trouver toutes les annonces proposées par nos partenaires. Et ensuite, les dossiers certifiés par un Garantemy seront traités en priorité. Tous ces accompagnements-là sont gratuits et sont conclus dans les frais et payés par le locataire. Donc, le Garantemy, c'est un service payant qui s'élève à 3,5% du loyer de charge comprise sur la tour du paie. Une fois que vous êtes arrivé à Metapole et vous inscrivez auprès de la banque BNP Paribas, vous pourrez bénéficier d'un an de garantie gratuite pour les titulaires ayant moins de 26 ans. Et ensuite, 20% sur les renouvellements pour les titulaires ayant plus de 26 ans, vous pouvez bénéficier de 20% de réduction sur la tour du paie. Donc, c'est plutôt avantageux pour les étudiants internationaux. C'est quand même un service payant, c'est-à-dire que l'étudiant paye 3% sur son loyer pour ce service-là qui est un service très complet. Mohamed Zouber, vous qui avez été étudiant maorais arrivant en métropole, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter peut-être sur tout ce qui a été dit pendant cette heure, des conseils peut-être aux étudiants qui sont présents là depuis quelques semaines ? Aller vers les associations. Ces associations sont, comme vous l'avez dit, très sérieuses. Nous avons ici une fédération d'associations La Femme, une fédération d'associations maorais ici en métropole qui est directement subventionnée par le département de Mayotte et qui organise ou co-organise avec les associations d'activités. Alors, c'est quoi ces activités ? C'est parfois des voyages de découvert à l'international. C'est parfois juste connaître la vie d'accueil de ses étudiants. C'est souvent des ateliers pour comment gérer son budget, comment mieux réussir ses études, etc. Donc, aller vers ces associations. Nous avons constaté que là où il y a des associations maoraises très actives, le taux de réussite des étudiants maorais est très important. Je peux citer Reims, Rouen, Montpellier, Bordeaux. Nous avons des associations maoraises très actives et le taux, on n'est pas allé dans les détails mais sûrement parce que tout simplement les étudiants vont vers ces associations et ont des repères très rapides. Et donc, je rassure vraiment les parents que ces associations qu'on vous l'avait dit sont reconnues par le ministère des Outre-mer, par la délégation interministérielle dont on parlait tout à l'heure de Mayel Diza, mais aussi par la délégation de Mayotte à Paris qui est un service du département. Donc, reconnues par le département qui sont sérieuses, qui, je demande aux parents, peuvent confier leurs enfants à ces associations parce que ce que nous cherchons et d'ailleurs pourquoi on a organisé ça, tout simplement, c'est de permettre la réussite de nos jeunes, ni plus ni moins. Tous ces acteurs qui sont intervenus aujourd'hui, n'hésitez pas à aller vers eux, acteurs associatifs, acteurs institutionnels, ou même le département via la délégation ici à Paris. Venez nous voir, venez aller voir ces acteurs qui pourront vous accompagner. Merci à tous de nous avoir suivis et merci encore à nos intervenants qui ont répondu avec brio encore aujourd'hui. Merci, on se fait un petit coucou tout le monde ? Merci bien, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada